Comment Nelly Furtado a-t-elle créé l'un des albums pop les plus influents des années 2000 ? Retour sur la bande originale de l'été 2006 et de son impact dans le milieu de la pop-musique. Bienvenue à toutes et à tous sur Popsa, je suis trop content de vous revoir par ici. Je m'appelle Guillaume et on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour parler de pop-musique et de l'industrie musicale. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Pour ce deuxième story behind the era, ça me tenait vraiment à cœur de parler de Loose de Nelly Furtado. Il y a 15 ans, elle s'associe avec Timbaland pour créer l'un des albums pop les plus influents des années 2000. Aujourd'hui, je vous propose vraiment de se replonger tous ensemble dans cette ère exceptionnelle, d'autant plus que récemment le titre Promiscuous est redevenu viral sur TikTok. Le titre est même remonté dans le top 10 de l'iTunes Store aux USA, alors je me suis dit ok, il faut vraiment que je reparle de ce classique. Passons désormais à l'histoire de Loose. Qui était Nelly Furtado finalement avant 2006 ? C'était une jeune chanteuse folk à l'image assez lisse, douce, elle chantait avec les oiseaux. Son premier album Wow Nelly sort en 2000 et les singles I'm Like a Bird, Turn of the Night et On The Radio permettront à l'album de se vendre à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est un succès fulgurant, la critique est au rendez-vous et la carrière de Nelly Furtado est lancée. Elle enchaîne en 2003 avec un nouvel album qui s'appelle Folklore. Alors non, pas celui-là. Celui-là qui sera un album beaucoup plus personnel, beaucoup plus introspectif et qui se vendra à 2 millions d'exemplaires dans le monde. À cette époque, Nelly Furtado elle change de label donc il y a eu pas mal de problématiques sous-jacentes face à la promotion de cet album, ce qui fait que l'album s'est un peu moins vendu que le premier album. Et en 2006, contre tout attendre, Nelly Furtado s'en remet au doigt d'or de Timbaland et opte pour un virage à 180 degrés. Un changement d'image radical qui laisse entrevoir une Nelly Furtado plus sexy que jamais, une femme qui s'émancipe, une femme qui s'assume, bref tout ce qu'on aime. Et juste avant de sortir Loose, Nelly Furtado elle se rappelle, se dire, ok maintenant j'ai envie de faire un album mainstream, j'ai envie de me prouver que je suis capable de faire quelque chose de différent et de beaucoup plus commercial. Elle déclare d'ailleurs dans The Fader qu'elle a utilisé Ray of Light en guise de template pour créer cet album. Et c'est fou qu'elle mentionne cet album puisque pour moi Loose, c'est vraiment son Ray of Light, c'est à dire un album où elle s'émancipe, un album sexy, universel, épique, bref un album iconique quoi. Et avant même qu'elle n'entre en studio, Nelly Furtado savait que cet album allait s'intituler Loose. Alors à ne pas confondre avec Loose qui veut dire perdre, ici Loose ça veut vraiment dire se sentir libre, se détacher et c'est vraiment clairement ce qu'elle va faire avec cet album. Donc à l'époque, Nelly Furtado allait fraîchement signée chez Interscope et Jimmy Ivin, le grand patron du label, lui suggère de retravailler avec Timbaland, puisque les deux avaient déjà collaboré sur un remix de Catcher Freakhand de Missy Elliott en 2000. Et Jimmy Ivin suggère à Nelly Furtado de retourner travailler avec Timbaland pour voir si la magie opère à nouveau. Et le but c'était aussi de créer quelque chose ensemble autre que des remixes. C'est comme ça que Jimmy Ivin dit à Nelly Furtado en 2004-2005. Girl, il y a Timbaland qui est à qui travaille avec lui. Donc l'artiste accepte, elle se rend donc à Miami pour rencontrer Timbaland. Elle n'arrive pas les mains vives puisqu'elle avait aussi ses démos qu'elle avait bossé avec Scott Storch, qui est l'un des plus grands compositeurs des années 2000, et Pharrell Williams. Elle séjourne dans un hôtel avec son cousin qui l'aide à prendre soin de sa fille, qui est âgée de seulement 20 mois, qui s'appelle Nevis. Donc si vous voulez, l'idée c'était un peu jeune maman la journée et promiscuous girl by night. Donc c'est ce qu'on appelle une artiste versatile. Et lorsque Nelly Furtado arrive en studio, la première chanson qui lui est jouée, c'est Man Eater. Man Eater was like the beginning of the whole Loose project and sort of the defining moment of the whole Loose project and that was recorded in Miami with Timbaland, as everybody knows. And they put up this monstrous beat, which was the beat for Man Eater. And it was boom, chhh, boom, gong, 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 gong. All of a sudden, the speaker started smoking and then this flame shot out of the speaker and it was like a WTF moment. Like, did that just happen? Did you see that? Ils ont eu tous très peur, ils se sont même demandé s'il s'agissait finalement d'une sorte de possession maléfique. Au final, rien de grave, mais ils n'ont pas joué l'instrumental pendant plusieurs semaines. Et l'album, quant à lui, a été enregistré sur une période de 6 semaines, donc une période très courte et très intense. Période intense et fatigante, effectivement, puisque Nelly Furtado devait s'occuper de sa fille et aller en studio le soir. C'était aussi une période très particulière pour Timbaland, puisqu'il rentrait vraiment dans l'apogée de sa carrière. Il était aussi en route pour enregistrer ce qui serait le deuxième album de Justin Timberlake, Future Sex Love Sounds. Et plus tard, Shock Value, son album solo, a succès. Et lorsqu'on écoute ces trois albums, pour moi, c'est vraiment la sainte trinité. Je trouve qu'on retrouve la même vibe et personnellement, c'est vraiment une période que j'ai adorée parce que j'ai grandi en quelque sorte avec ses albums. Bon, après, le mec, il était déjà légendaire avant de produire Luz, puisqu'il avait notamment collaboré avec Alia et Missy Elliott. Mais c'est vrai qu'avec Luz, ça lui a vraiment permis d'avoir ce statut de producteur du moment, du producteur en vogue avec qui il faut collaborer. L'année suivante, Timbaland, il travaille avec Rihanna. En 2008, il y a Madonna qui vient toquer à sa porte. Et donc, sur cet album, Luz, ils vont produire neuf des treize chansons issues de l'album. Et ça va être aussi les highlights de l'opus. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe en revue chaque titre de l'album. Donc, l'album, il débute par Off-raid en featuring avec Attitude. Fun fact, mais je me rappelle que beaucoup pensaient que l'album avait un problème lors du pressage ou bien que leur Walkman avait un souci de lecture puisqu'il y avait ce petit bruit chelou en introduction. Et sur ce titre, Nelly Furtado, elle parle de la peur qu'elle a face à ce que pourrait penser les gens d'elle. Donc, c'est un titre avec un message assez universel auquel on peut se référer très facilement. Je trouve ça aussi intéressant que ce soit la première piste de l'album puisque ça permet de voir dans quel état d'esprit se trouve Nelly Furtado au moment de l'exploitation de cet album. Dans le refrain, il dit que tu as tellement peur de ce que les gens pourraient dire, mais t'inquiète, plus tard, tu deviendras beaucoup plus fort. Je trouve qu'il y a un côté aussi rassurant dans le message de cette chanson et puis je pense aussi que c'est le message de l'album, c'est-à-dire se sentir libre et peu importe de ce que vont penser les gens, je m'émancipe et je m'envoie les cou**es, quoi. Dès le début, on sent qu'on rentre vraiment dans un album aux sonorités R&B. Néanmoins, la critique et les médias vont être assez sévères par rapport à ce changement d'image radical, mais on y reviendra plus tard dans la suite de cette vidéo. Vient ensuite le banger Man-Hitter, premier single de l'album en Europe et deuxième single de l'album aux États-Unis. Je me rappelle la première fois où j'ai entendu ce titre à la radio, je le trouvais très irritant. Je trouvais la voix de Nelly Furtado un peu naziarde, un peu bizarre. Je le trouvais un peu cacophonique et puis en fait, peu à peu, j'ai commencé à l'adorer. Man-Hitter, c'est un titre un peu difficile à définir. C'est un titre avec des gros synthés, avec des sonorités vraiment inspirées des années 80, un beat electro-rock vraiment marquant, très fort. Et quand Nelly Furtado dit que ce titre a mis le feu aux enceintes, franchement, je veux bien la croire parce que les paroles sont hyper sulfureuses et très sexy, mais aussi l'instrumental est vraiment bouillante. Pour moi, il s'agit vraiment d'une des meilleures instrumentales de Timaland et Denja. Je trouve qu'ils ont fait un job de ouf sur cet album. Une des influences aussi pour Man-Hitter, c'est cette chanson du même nom du groupe Hodes & Outs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Nelly Furtado s'en est inspirée puisque le thème des paroles est assez similaire et on retrouve aussi la même vibe au niveau de l'instrumental. Au niveau des charts, gros succès mondial. Numéro 1 pendant plusieurs semaines au Royaume-Uni. De nombreux top 10 dans une grande partie de l'Europe et de l'Australie. Énorme succès aussi dans les clubs en Amérique du Nord. En ce qui concerne le clip, je dirais que ce clip, il traduit vraiment ce changement d'image de la part de Nelly Furtado. Il a été filmé à Los Angeles et diffusé le 6 septembre 2006 en première sur Yahoo Music. Bref, je ne sais pas si vous vous souvenez du clip. Bon, en gros, le synopsis, je vous l'ai fait courte. Vous avez Nelly Furtado qui est à la recherche de son chien en fuite. Toby, pour ne pas le nommer. Toby ! Il fait nuit, le quartier est désert, elle suit le chien jusqu'au sous-sol. Et là, elle se retrouve un peu dans un bâtiment sombre et délabré. Elle se retrouve au milieu d'une foule silencieuse, très inquiétante, Fight Club vibes. Et là, la chanson démarre et Tanelli Furtado qui s'abandonne à une danse et là, ça part en cacahuètes. Vers la fin de la vidéo, elle monte sur le toit. On ne sait jamais, peut-être que le chien est monté. Et donc, elle danse, soleil levant, débardeur blanc, cheveux lâchés. Iconique. Bref, il y a eu aussi un remix de Man Eater qui a été fait en featuring avec Lil Wayne. Je vous mets le lien du remix en barre d'infos parce qu'il est vraiment incroyable. Il est vraiment différent de ce que font les artistes aujourd'hui avec les remixes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un couplet de Lil Wayne sur l'instrumental déjà existante. Non, justement, il est totalement revisité et le titre prend une toute autre dimension. Et cette même instrumentale a été utilisée plusieurs fois lorsque Nelly Furtado a performé Man Eater sur des plateaux télé. Passons au titre suivant, l'énorme Promiscuous. Ce titre, vous le savez, c'est un duo entre Nelly Furtado et Tim Maland. Les paroles, si vous voulez, c'est une sorte de flirt entre deux personnes qui viennent de se rencontrer en boîte de nuit et qui se verraient potentiellement bien finir la nuit ensemble. Alors même si le mec l'intéresse pas mal, elle essaie quand même de le taquiner et de le tester à de nombreuses reprises pour voir si finalement c'est quelqu'un de bien. Et elle dit à un moment pour quel genre de fille tu me prends. Donc disons que Nelly Furtado n'est pas vraiment conquise au début de la chanson. Et au fur et à mesure que la chanson progresse, Tim Maland fait enfin ses preuves et tous deux conviennent qu'ils veulent la même chose. Puisqu'elle dit à un moment Promiscuous Boy, on est dans le même mood, so we don't gotta play games no more. Ma traduction, ça serait mec, on veut tous les deux la même chose, donc on va pas tourner autour du pot pendant mille ans. Donc dans une interview pour le magazine Blender, Nelly Furtado dit que cette chanson ne parle pas de sexe, mais plutôt de préliminaire verbaux. Elle dit aussi, je la cite, que Tim Maland et moi l'avons appelé The Blackberry Song parce que tout ce que nous disons dans cette chanson peut être envoyé en SMS à quelqu'un. Promiscuous, il est sorti en avril 2006, juste à temps pour exploser tout l'été et c'est clairement ce qu'il a fait. Le titre, il est resté plusieurs semaines en tête du Billboard Hot 100, ce qui a fait d'elle la première artiste canadienne depuis Céline Dion en 1998 à décrocher cette place, donc c'est énorme. Et pour moi Promiscuous, il est vraiment toujours aussi fort aujourd'hui, je trouve que c'est un titre qui n'a pas pris une seule ride. D'ailleurs je trouve ça trop bien que la nouvelle génération entre guillemets s'y intéresse et que le titre en soit à sa deuxième tendance sur TikTok. Comme je vous disais, le titre il est même remonté dans le top 10 de l'iTunes aux Etats-Unis et il est même réentré dans le classement canadien. Dans la foulée, le clip a dépassé les 400 millions de vues sur YouTube. Bref, Bob Certified, Classic Certified. Vient ensuite Glow, un titre ultra pop, très inspiré des années 80. Elle dit dans ce titre, ce soir tu es en feu, donc viens vers moi, je ne vais jamais être fatigué. Make me glow, donc fais-moi briller. Je pense que sur Glow, Némi Fetado, elle explore un peu sa sexualité. Elle parle de manière subtile, enfin pas vraiment subtile, du plaisir féminin. Je ne suis pas hyper fan de ce titre, je le trouve un peu cacophonique et le refrain est un peu répétitif. Mais j'adore en tout cas le bridge qui est un passage en demi-voie, très doux, qui me fait un peu penser à du Madonna. Ensuite vient Showtime, là on ralentit un peu le tempo, c'est une balade un peu R&B, une chanson d'amour. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la outro de ce titre. Pour moi, cette chanson, c'est aussi le symbole de l'amour artistique entre Thiel Maland et Némi Fetado. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette symbolique du spectacle pour évoquer une relation. Et lorsqu'elle dit Showtime, our time is now, elle avait raison finalement, puisque c'était vraiment le moment pour eux de briller sur scène. Le titre suivant c'est Noa Egoal, donc c'est une chanson d'amour où elle chante en espagnol et rappe un peu en portugais sur un rythme très reggaeton. Némi Fetado, si vous voulez, à l'époque elle n'avait jamais entendu parler du reggaeton avant que Pharrell Williams ne lui pose sur la table 5 minutes avant d'écrire la chanson. Et encore une fois, ça fait écho au nom de cet album, Loose. Elle n'a pas eu froid aux yeux de s'essayer à de nouveaux styles musicaux, à de nouvelles sonorités. Elle a pris énormément de risques avec cet album et rien que pour ça, je la respecte de ouf. Bref, l'album contient aussi des chansons beaucoup plus introspectives, notamment avec Té Bousquet, qui est chanté en featuring avec Rouenès. Ce n'est pas la première fois qu'ils collaborent ensemble, puisqu'ils avaient sorti un titre qui s'appelle Fotografia, qui est sorti en 2002 et qui est un titre beaucoup plus solaire que Té Bousquet, puisque dans cette chanson elle aborde aussi des thèmes un peu plus sombres, comme sa dépression. C'est une chanson un peu triste, pas hyper mémorable, mais je n'y en tiendrai pas rigueur, vu que la chanson suivante s'appelle Say It F***ing Right. Pour être honnête, je crois que c'est l'un de mes titres préférés ever, je crois que c'est l'un des titres que j'ai le plus écouté dans ma vie. Les paroles de Say It Right, elles sont hyper poétiques, elles sont très jolies. Et ce qui m'a fait vraiment tomber amoureux de ce titre, c'est l'instrumental que je trouve... C'est exactement ça, c'est vraiment ce côté mystique, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, que je trouve vraiment beau et vraiment addictif, ça m'arrive aussi parfois de réécouter l'instrumental seul, sans la voix Nelly Furtado, et à chaque fois, ça me donne des frissons. Encore une fois, on retrouve vraiment le génie de Timbaland sur la production du titre. La deuxième partie où tu as le piano qui vient s'ajouter au rythme, c'est magnifique. L'outro avec la guitare, c'est juste trop beau. La particularité de ce titre aussi, c'est qu'il se termine par un couplet et pas par un refrain. Du coup, ça te donne envie de réécouter le titre une nouvelle fois. Replay Value Vibes. L'une des plus grandes influences aussi derrière Say It Right, c'est Here Comes the Rain Again de Arrhythmics. On retrouve un peu cette ambiance très particulière. Say It Right, il est survenu à 4h du matin lorsque Timbaland disait à Nelly Furtado de rentrer se coucher parce qu'elle était crevée. Et puis elle s'est levée, elle a commencé à chanter pour lui prouver le contraire et Say It Right est sorti naturellement de sa bouche. Au niveau de charts, ça a été un énorme succès dans le monde. Say It Right, il est parvenu à se hisser en tête des charts, notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Pologne, en France aussi. D'ailleurs, il a atteint le top 5 en Australie, en Chine, au Danemark. Et fun fact pour la France, puisque je me rappelle que le titre était numéro 1 avec seulement 8100 copies au compteur. Ce qui a valu à Say It Right le record de la chanson avec le moins de ventes au compteur en étant numéro 1 en France. Et il faut savoir aussi qu'à cette période, les ventes physiques de singles étaient en chute libre. Bref, Say It Right, il a aussi reçu une nomination pour Best Female Pop Vocal Performance au Grammy Award. Elle a malheureusement perdu face à Amy Winehouse qui a gagné ce trophée avec Rehab. Et en ce qui concerne le clip, je trouve qu'il reflète vraiment parfaitement ce côté minimaliste, sobre, pur de la chanson. Et j'ai adoré aussi la revoir avec Tim Maland sur ce clip. On sent vraiment qu'il y a une alchimie évidente entre les deux. C'est notre chimie, je pense que notre amie fait que notre amie fait que notre amie fait venir à la vie. Parce que nous sommes amis, nous sommes très près, comme frères et frères, ça donne notre amie à la vie. Et côté performance sur Say It Right, Ben Amy Furtado, en fait, elle était vraiment à l'apogée de sa carrière. C'est-à-dire que quand tu la vois sur scène, ouais, elle avait l'aura, elle avait le monde entre ses mains, quoi. Bref, passons maintenant à Do It, sinon je vais m'étaler pendant des heures sur Say It Right. Dans Do It, Amy Furtado, elle parle d'un ex-petit ami ou d'un amant dont elle se serait éloignée, et avec qui elle se retrouve après un certain moment. Il y avait eu d'ailleurs toute une controverse internationale autour de ce titre, je me rappelle, puisque Tim Maland, qui avait coproduit la chanson avec Denja, avait samplé le track, enfin, avait samplé une chanson sans l'autorisation de son créateur. La chanson aux questions, elle s'intitule As It Jays Evening, qui était sortie vers les années 2000 d'un artiste finlandais qui s'appelle Jane Sunny. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment eu de suite, puisque l'artiste n'avait malheureusement pas les moyens de poursuivre Tim Maland en justice. Bref, rien de marquant niveau chiffres sur Do It, il me semble que c'était le titre qui avait clôturé l'air loose. Il y avait eu d'ailleurs un remix de Do It avec Missy Elliot, je trouvais ça cool que les artistes se soient rendus là pareil. Je vous mets d'ailleurs le remix en barre d'infos parce qu'il est plutôt cool. Passons au titre suivant, il s'appelle In God's Hands, donc dans les mains de Dieu. C'est une chanson où Nelly Furtado parle d'une ancienne relation qui est désormais terminée. Une relation et un amour qui finalement reviendraient dans les mains de Dieu. Et elle parle un peu de ce moment où vous savez, où vous acceptez enfin qu'il n'y a plus rien à sauver, qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver cette relation, une sorte un peu de résignation. Puisqu'elle dit dans les paroles, nous avons beaucoup donné, mais ce n'était pas assez. Nous étions tellement fatigués que nous avons abandonné. Donc ouais, c'est une chanson un peu triste, un peu nostalgique. Je me rappelle qu'elle a remixé ce titre avec Ace Urban pour lui donner une dimension un peu plus country. Personnellement, c'est un titre que j'aime énormément. J'aime beaucoup aussi le clip, il est très simple, très sobre, en noir et blanc sur la plage, un peu à la Trunk in Love. Je la trouve vraiment très très belle dans ce clip. Vient ensuite les titres Wait For You, What I Wanted, Somebody To Love. Et là, on arrête tout puisque vient le tube de la vie, j'ai nommé All Good Things. Je pense que c'est littéralement le titre que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Mon frère pourra confirmer. Cette chanson est tellement intemporelle que je ne comprends pas que quelqu'un ne l'ait pas écrite plus tôt. Le thème de cette chanson, il est assez simple. Toutes les bonnes choses ont une fin. Encore une fois, Timbaland a fait un travail de dingue sur l'instrumental de cette chanson. Tout est vraiment magique. Les sifflements. La guitare. Franchement, ils ont fait vraiment un job de fou avec cet album. Je suis un peu choqué. Ce titre a été un énorme succès en Europe, un peu plus timide aux Etats-Unis. Pour moi, les lives dans All Good Things, c'est vraiment les meilleurs de l'air. On y voit Nelly Furtado vraiment à l'apogée de sa beauté. Elle n'avait pas besoin d'être sexy as fuck pour défendre ce titre. Elle est toute en simplicité, son talent fait le reste. J'ai adoré. Ah, il faut que je vous raconte aussi comment Chris Martin a co-écrit All Good Things. Puisque de base, Chris Martin, donc de Coldplay, devait être en futuring sur All Good Things. En fait, lui et Nelly Furtado sont nos vieux amis. Ils se sont revus lors des VMA en 2005. Et il faut savoir en fait que Timbaland voue un peu un culte à Coldplay. Il adore ce groupe. Et vu que Nelly Furtado passait énormément de temps avec Timbaland, elle savait que Timbaland adorait Coldplay. Et lorsqu'elle a croisé au VMA, elle n'a pas pu s'empêcher de dire à Chris Martin « Mais mec, en fait, Timbaland il vous adore, il faut que vous venez en studio, qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, ça peut être fou. » Donc Chris Martin arrive la nuit suivante en studio pour les rejoindre. Ils commencent tous ensemble à chanter un peu des trucs à la guitare, etc. Et malheureusement, Nelly Furtado a dû écourter un peu cette session studio puisqu'elle devait s'en aller. Et elle se rappelle de dire « Mais merde, pourquoi je dois y aller ? Pourquoi les bonnes chansons ont-elles toujours une fin ? » Et c'est comme ça que Chris Martin a commencé à chanter « Why do all good things come to an end ? » « Pourquoi toutes les bonnes choses ont-elles une fin ? » Au départ, il voulait garder la voix de Chris Martin sur le titre. Mais à cause de son groupe et de son label, c'était malheureusement impossible. Mais il existe quand même une version unreleased de « How good things » en featuring avec Chris Martin. Je pense que c'est une sorte de démo, je vous mets le lien en barre d'info pour que vous puissiez l'écouter. Donc voilà, maintenant qu'on a passé un peu en revue les highlights de l'album, je vous propose qu'on voit quelles ont été les performances commerciales de Loos. Alors il y a tout un mythe au niveau des chiffres des ventes de cet album. Certains affirment qu'il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, d'autres à 10 millions, d'autres à 12 millions. Bon, dans tous les cas, on est tous d'accord pour se dire que c'est un énorme succès. Donc j'ai repris les sources officielles pour faire mes propres calculs. Donc Loos, il s'est vendu à 2,3 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Donc à ça, vous rajoutez 1,1 millions d'exemplaires au Royaume-Uni. Au Canada, c'est 600 millions d'exemplaires. En Allemagne, c'est 1,1 millions. Donc si vous voulez, déjà, ces quatre gros marchés font 5,1 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Donc je pense que c'est loin d'être suffisant pour avoir un total de 10, voire de 12 millions d'exemplaires. Donc évidemment, l'album, ça a été aussi un succès dans toute l'Europe. Donc si vous ajoutez à ça les ventes de l'Europe et de l'Asie, je pense qu'on arrive plutôt à un total de 8 millions d'exemplaires, ce qui est déjà énormissime. J'ai vu passer aussi quelques messages comme quoi Universal Music Italy avait confirmé que l'album s'était vendu à 10 millions d'exemplaires. Néanmoins, j'ai jamais retrouvé le message d'origine, donc je préfère me méfier. Mais en tout cas, si vous avez plus d'informations sur les chiffres des ventes de cet album, je suis preneur. Ça a été clairement la réussite pop des années 2006 et 2007. Alors on le sait, c'est un succès qui n'a malheureusement pas perduré dans le temps. Ce qui m'amène à la partie suivante, finalement, comment l'artiste a réagi à cela ? Alors déjà, lors de la promotion de l'album, c'est vrai qu'il y a une attention considérable qui a été générée par ce changement d'image, un changement d'image qui se veut beaucoup plus sexy qu'auparavant. Certains parlaient d'un relooking un peu extrême, voire forcé. D'autres médias ont d'ailleurs dit aussi qu'elle se donnait un air plus sexy pour vendre davantage, du fait que son second album, Folklore, s'était moins vendu à l'époque. Le vrai problème, je pense que finalement, et malheureusement, c'est qu'il s'agit d'une femme. C'est-à-dire que je pense que les critiques n'auraient pas été similaires s'il s'agissait d'un artiste masculin. L'artiste elle-même a trouvé ça hyper drôle que ce genre de reproche lui se fait, parce que finalement, elle n'était pas forcément nue lors de la promotion de cet album. Elle était certes très sexy, mais pas nue pour autant. Elle avait d'ailleurs refusé un photoshoot de Playboy qui voulait la photographier nue pour la somme de 500 000 dollars. C'est quelqu'un qui a été happé par la célébrité de manière très intense et très rapidement. Elle le dit elle-même en interview, elle dit « Fame took me by surprise. » Et j'ai fini par me retrouver par terre dans mon appartement après deux ans de tournée à faire la fête et à me sentir comme une fraude, à me sentir comme une imposteur. Finalement, elle avait l'impression que les gens l'aimaient pour son image et pas forcément pour sa musique. Donc c'était très frustrant pour elle. Et je trouve ça hyper courageux de sa part aussi d'avoir sorti quelque chose d'aussi monstrueux et d'avoir aussi l'humilité derrière de se dire « En fait, moi, ce que je veux, c'est juste profiter de ma famille et être avec ma fille et faire la musique dont j'ai envie avec l'image que j'ai choisie. » En 2012, elle a sorti « Spirit Indestructible » qui s'est vendu à seulement 6000 exemplaires aux États-Unis en première semaine. Donc c'est un score qui est évidemment catastrophique, on ne va pas se mentir. Elle a fait son retour en 2017 avec un album totalement passé inaperçu qui s'appelle « The Ride » qui est un très bel album aux inspirations un peu folk. Malheureusement, c'est un album qui s'est vendu à seulement 1814 exemplaires en première semaine aux États-Unis. Donc c'est un messe, un messe total. Je pense qu'il faut aussi atténuer tous ses propos. C'est-à-dire que ce n'est pas des albums qui ont eu une promotion monstrueuse. Ce n'est pas des albums qui avaient pour ambition d'être hyper commerciaux. Bon, peut-être « Spirit Indestructible » à la limite. En tout cas, pour « The Ride », Nelly Futado aujourd'hui, elle a juste envie de se faire kiffer, de s'amuser, de faire la musique qu'elle aime. Et les ventes de ses albums, ce n'est pas quelque chose qui l'affecte aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui la rende triste ou qui la frustre. Et c'est tout à fait respectable et je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir. Il faut juste se dire que ça reste une artiste, c'est quelqu'un d'humain. En conclusion, bien que Nelly Futado n'ait jamais égalé le succès de Loos, son héritage, en tout cas, demeure incroyable et indéniable. La collaboration entre Nelly Futado et Tim Marland, elle valait la peine d'être revue, je pense, 15 ans plus tard parce que c'est vraiment un album pop intemporel qui a façonné une partie de ce qu'était la pop à cette période. Et c'est aussi un album qui a ouvert la voix à de nombreux artistes derrière sur ce type de sonorité. Loos, c'est aussi l'histoire d'une pop ouverte avec une artiste, avec une femme qui se sent en accord avec elle-même. Et en ce sens, je trouve que c'est un album vraiment universel, indémodable et vraiment inspirant et très marquant dans le milieu de la pop culture. Dites-moi en commentaire aussi quel est votre titre préféré de Loos ou bien quel est votre meilleur souvenir qui est lié à cet album. Personnellement, j'y suis très attaché puisqu'il s'agit du premier album que j'ai acheté seul. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être rappelé quelques souvenirs, que vous avez appris des choses. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à la liker et à la commenter, à la partager autour de vous. Ça me ferait très 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 plaisir. En tout cas, j'espère vous voir très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos déjà disponibles. Je vous fais de gros 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 bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada